Le 28 novembre 1998, l'Allée contre le cancer organise les premiers états généraux des malades atteints de cancer. Les patients évoquent la solitude face à la maladie, le manque d'écoute et d'information, le manque d'accompagnement et proposent de créer des lieux neutres leur permettant d'avoir des réponses, de la convivialité et une écoute différente. Grâce au principe de financement et d'implantation des espaces élaborés par l'Allée contre le cancer, le laboratoire Sanofi et l'Institut Gustave Roussy, le 22 mars 2001, le premier espace de rencontre et information, l'espace ERI, ouvre ses portes. Aujourd'hui, il en existe 33 en France. En 2004, le centre Genn Marquis ouvre un ERI avec le partenariat de l'Allée contre le cancer, Comité 35 et Sanofi Aventis. En 2008, un département de soins de support se crée en complémentarité des équipes soignantes et l'ERI se rattache à ce département pour une prise en charge globale du patient. L'ERI est située au cœur du centre Genn Marquis, porte A, au rez-de-chaussée du bâtiment d'hospitalisation. C'est un lieu neutre, éloigné des soins. Je m'appelle Laurence, je suis accompagnatrice en santé au centre Genn Marquis et à l'espace de rencontres et informations. Je suis là pour écouter les patients, leur entourage, comprendre leurs demandes et y répondre au plus juste. Je m'efforce à chaque visite d'identifier leurs attentes. Je ne suis ni bénévole ni intégrée dans le service de soins. Ce lieu se veut être une parenthèse dans le parcours du patient et de ceux qui l'entourent. Toute personne concernée par la maladie et voulant des informations sur le cancer est accueillie ici. L'ERI est accessible gratuitement, sans rendez-vous, aux heures d'ouverture de l'espace. L'anonymat du patient et de ses proches y est respecté. L'ERI est à disposition à tout moment de la maladie, dès l'annonce, pendant les traitements et jusqu'après la maladie. L'ERI a plusieurs missions, écouter, informer et échanger. Écouter, le patient qui prend la parole librement et sans contrainte de temps sur la maladie, les traitements, les parcours, les répercussions sur la vie. Ce temps peut permettre aux patients de se poser, de souffler en dehors du temps de soins, et ceci autant de fois qu'ils le souhaitent. Alors à l'ERI, je suis venue chercher des renseignements au niveau de la maladie, des soins, et j'ai vraiment trouvé ce que je voulais. Exactement, on a répondu à toutes mes questions, on m'a écoutée. Et ensuite, j'ai su, on m'a conseillé justement tous les soins de confort qui existent. C'est un bloc, on se sent humain, on se sent vivre, alors qu'on a la maladie en nous. Mais bon, c'est pas grave, on l'oublie le temps qu'on est là-bas, parce qu'on parle de tout. C'est un endroit convivial où justement, on oublie l'hôpital, même si c'est à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est ça qui est génial. Informer sur la maladie, les effets secondaires, les démarches sociales, de manière complémentaire aux informations déjà délivrées par les équipes soignantes. Mais aussi, des documents sur la fatigue, la douleur, comment parler de la maladie à ses proches. Ou encore, préparer le retour au travail, soins à disposition. L'accompagnatrice en santé est là pour enseigner les patients sur les ressources internes sans se substituer à elles. Mais aussi les associations de patients, les réseaux cancers et autres ressources extérieures. J'ai venu deux fois l'hérit, en fait. La première fois, en fait, je savais que j'allais me faire opérer. Et c'était, en fait, j'allais avoir une maladie de Tommy. Et c'était pour me renseigner par rapport à ça, en fait. Et ce que ça m'a apporté, c'est que la conseillère m'a montré un livre, en fait, avec des photos. Et ce livre m'a vraiment aidé à faire mon choix, en fait. Du coup, j'ai choisi de ne pas me faire reconstruire. Et je suis très heureuse comme ça. Voilà. Et c'est vraiment grâce à ça. Échanger autour d'ateliers où les patients peuvent bénéficier de conseils, de soins, d'informations, tout en partageant leur vécu avec d'autres patients. Et puis ça les gagne. Merci. J'ai fait l'intérieur et on va faire un retour vers l'intérieur. L'application. Le thème de ces ateliers, organisés tout au long de l'année, peuvent porter sur des sujets tels que l'hormonothérapie et la nutrition, les soins esthétiques, la vie après le cancer ou la reprise du travail. L'ERI participe activement aux manifestations nationales de santé publique, en organisant des journées d'information à thème d'Octobre Rose pour la sensibilisation sur le cancer du sein, Mars Bleu pour le cancer colorectal, mais aussi la journée nationale de dépistage du cancer de la peau. Depuis sa création au centre GEM Marquis, l'ERI représente un ensemble d'accompagnements qui répond à des besoins, et ceci tout au long du parcours du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada